Voilà aujourd'hui, 9 septembre 2014, nous quittons le Jura et Jura-Bernois pour nous rendre à Montbéliard du côté de la fromagerie du Pied des Gouttes où différentes spécialités sont produites par un groupe d'agriculteurs. Nous accompagnons dans ce voyage plusieurs acteurs du monde rural interjurassien, Jura à Jura-Bernois, ainsi que des partenaires français dans le projet Interreg, terroir et innovation. Merci à mes Tipeurs et sous-titrés qui le soutiennent de la part de la Pied des Gouttes. à travers une transformation du Jura et Jura, Celle Canard, et Jura, Celle Canard, et jura de Vendée, la Celle Canard, et jura de Monnier-Bernois. Celle Canard et les cultures, Pied des Gouttes, etc. Je suis Andralix, je suis agriculteur à Montenoy. Montenoy, c'est 15 km d'ici à peu près. C'est une commune, il y a 40 ans, il y avait 260 habitants. Aujourd'hui, on est 1 800. Pour vous situer un petit peu dans le pays de Montbéliard, le développement. Là, je suis sur une exploitation avec mon fils, la belle-fille et mon épouse. On est à 130 hectares. Aujourd'hui, 100 vaches laitières et 80 élèves. On a en céréales une vingtaine d'hectares blé, betteraves, fourragères. C'est la première année qu'on met ça. Et puis 5-6 hectares de maïs pour aller en verre s'il fait sec. Et on a haussé Morbier. Donc on n'a pas le droit à l'ensilage, pas le droit à l'enrubanage. On est tout en fin de gain. Et là, les betteraves, cette année, on a refait le bâtiment pour monter à 90 vaches triantes. Donc au total, ça fait une centaine de vaches. Et là, le fils et la belle-fille m'ont dit stop. Donc on arrête à ça pour que ça reste vivable et qu'on ne passe pas trop de temps dedans. On en passe déjà bien assez. Donc parce que je suis dans le tempérament à ne pas savoir m'arrêter, moi j'ai démarré, ma mère avait quatre vaches, quatre genisses. Et puis j'étais à l'école au Viette en technique. Et puis bon, je n'ai jamais été à l'usine parce que je voulais faire paysan. Je suis agriculteur, je suis président de la société de fromagerie de Valier, donc fromagerie gruyère. Nous là, on a deux fabrications, gruyère bio et gruyère conventionnelle, pour un AOP, avec nos collègues, 3,5 millions d'euros. Quand même, je suis président de la Fondation Jurale de la Fondation Jurale de cette fois-ci. Voilà, Philippe Jeannerin, je suis agriculteur. Je livre du lait à mon fromager pour la tête de moine, donc lait de l'encilage, avec environ 25 laitières. Et puis à côté de ça, dans mes loisirs, je préside la Chambre juratienne d'agriculture. Et puis aussi la commission filière laitière, c'est une commission cantonale au canton du Jura, où on a comme but d'essayer de développer la transformation du lait, puisque le canton du Jura transforme que le 25% de son lait en fromage, puis on aimerait augmenter ce pourcentage. Alors Vincent Cip, je suis paysan bio, et puis je suis président d'une association qui essaie de mettre sur le pied une fromagerie, enfin, au moins d'affinage, un projet régional. Claude Urniman, agriculteur bio également, une cinquantaine de laitières, production fromagère, spécialité, je fais transformer mon lait dans une fromagerie à environ 40 km de la ferme, parce qu'il n'y avait pas de fromagerie dans la région qui voulait faire une spécialité bio. Alors depuis deux ans environ, deux ans et demi, on se déplace pour emmener nos traits tous les deux jours pour faire deux produits régionaux. Michel Larbelet, directeur de la Chambre jurassienne d'agriculture, c'est l'équivalent de la FDSE à Chiffre. Je travaille à la FDSE à la FDSE dans les produits du terroir avec Lionel Villiot et puis Olivier Voyage, je suis ingénieure en alimentaire. Valérie Calvria, je travaille pour le canton du Jura, service de la coopération, particulièrement pour les projets interregs transfrontaliers, donc France-Suisse. Claude Schellenberg, agriculteur, agriculteur, je fais partie de la commission Rilières lait, je suis aussi producteur de lait en gruyères à Saint-Villiers, donc par contre cette ville. Lionel Villiot, je suis responsable de le domaine, filière alimentaire et espace rural au sein de la FDSE. En 1800, ces éleveurs sont montés à Langres en concours et c'est là qu'est née la race Montbéliarde en 1872, donc un croisement entre, je ne sais plus, une race locale et une race suisse qui avait été amenée et c'est de là qu'a été créée la race Montbéliarde. Et puis donc, depuis cette époque-là, c'était des grabères qui étaient dans les fermes ici et c'est un grabère qui a, je dirais, créé la race Montbéliarde. Et aujourd'hui, à cette réunion, il y en est venu une trentaine et puis donc, j'ai expliqué un peu ce qu'on allait faire et puis pour vous faire court en finale, quand il a fallu financer l'étude, eh bien, on a été plus que 8 à payer l'étude. Donc l'étude, globalement, c'était rien, c'était 400 euros à financer. Bon, c'est 400 euros et on a été plus que 8 à les financer. Donc l'étude a été menée par, je dirais, PMA, Pays de Montbéliard Agglomération, avec un privé qui a recueilli un peu toutes les données et puis voilà, c'est parti. Et puis il nous dit, bon, ben voilà, c'est simple. Là, ce n'était pas 400 euros. Il faut que vous mettiez 26 000 euros cash pour prouver que vous avez bien envie de faire quelque chose et puis que vous cautionnez 100 000 euros par rapport à l'investissement du matériel qu'il y a à mettre dans cette lettrée. Bon, croyez-moi que si j'avais su ça tout au début, je n'aurais peut-être pas forcément lancé l'opération parce que je m'étais dit, pour annoncer ça aux éleveurs, il faut déjà que ça passe. Et bon, j'ai eu la subtilité de leur dire, bon, ben voilà, le projet c'est ça, il faut qu'on amène ça. Mais ces 25 000 euros, on va les amener en deux fois. Les primes PAC tombent au mois de novembre-décembre. Donc on va faire un premier versement aux primes PAC de novembre-décembre et un deuxième l'année d'après au versement des primes PAC. Et puis globalement, c'est passé comme ça. Et puis après, la banque, le Crédit Agricole, qui est la Banque des Français, le Crédit Agricole n'a pas voulu nous prêter. Ils nous disent, ce n'est pas 25 000 euros qu'il faut mettre cash, c'est 35. Et puis dans les 8 agriculteurs, il y en a qui n'avaient pas de problème au niveau financier, ils les auraient mis, mais d'autres pas. Parce que c'était des jeunes et qui n'avaient pas forcément les moyens. Et je lui dis, tant pis, on va aller voir ailleurs. Mais qu'est-ce que vous attendez par aller voir ailleurs ? J'ai dit, il y a d'autres banques, vous n'avez pas le monopole. Et puis, donc, on va regarder qu'ils reviennent. Et puis le coup d'après, ils n'avaient mis pas 100 000 euros de prêt, mais du leasing, enfin, mais il fallait toujours qu'on mette 36 000 euros. J'ai dit merci, on a été manger ensemble. Et puis quand je suis rentré, j'ai appelé le Crédit Mutuel, et puis j'ai dit, on fera avec vous. Donc on y va quand même. Donc on y a été quand même. Et aujourd'hui, on est encore sous le régime des quotas jusqu'au 31 mars 2015. Donc on espère que la France ne dépasse pas son quota. Parce qu'autrement, tout le lait qu'on amène là, on va être encore obligé de faire un chèque de pénalité par rapport au dépassement. Alors c'est pour vous dire que rien n'est simple quand vous démarrez un projet comme celui-là. Et puis après, au niveau, je dirais, de la sollicitation, les banques, est-ce que vous avez fait une étude de marché ? Donc il y a eu une étude sur le projet, de rentabilité du projet, mais l'étude de marché, il y en a pas eu. Puis on me dit, il faut en faire une. Alors je ne sais pas si vous savez, mais une étude, c'est 20 000 euros. J'ai dit, écoutez, on peut faire la plus belle étude de marché du monde. Si vous avez des bons produits, vous les vendrez. Si vous avez des produits qui ne sont pas bons, vous ne les vendrez pas. Donc pour moi, ça ne sert à rien de mettre 20 000 euros à la poubelle. Donc on n'a pas fait d'étude de marché. Et puis on a démarré notre projet. Donc PMA, donc Pays de Montbéliard Agglomération, c'est la communauté de communes du Pays de Montbéliard. Donc tenait à garder cette ferme Graber, parce que la communauté ménonite de Montbéliard est assez importante. Et il y avait plein de fermes à Montbéliard. Il en reste une qui a été transformée en gîte. Il y en a une qui est derrière, en train de tomber en ruine. Et il y avait X fermes sur le Pays de Montbéliard qui ont été détruites. Et puis aujourd'hui, cette communauté tenait quand même à garder ces fermes. Et l'agriculteur, le Graber qui était dans cette ferme, ça fait quoi une douzaine d'années, il y avait encore des vaches. Et là, la commune de Montbéliard a racheté la ferme. Et il n'y avait rien dedans. C'était quasi une friche autour. Et il ne savait pas trop quoi en faire. Il ne pouvait pas la détruire. Parce que ça aurait fait, je dirais, une animosité au niveau des ménonites. Et puis en faire quoi ? Dans ce camion, plus les pots, plus, je dirais, tout ce qu'il y a besoin pour démarrer, on est à notre million d'euros. Et ensuite, là, on a embauché aujourd'hui pour le magasin 4 personnes. Et puis en fabrication, 3. Donc on a 2 fromagers et un apprenti. On avait des stagiaires qui sont partis. Et puis là, ils sont, je dirais, à flux tendu aujourd'hui. Donc je vais être certainement obligé de rembaucher si on monte en puissance. Et c'est pour vous dire que l'investissement... Pierre Boireau, présente-toi Pierre. On a déjà fait un tour de... Pierre Boireau, technicien à la Chambre d'agriculture d'Ou, Territoire de Belfort. Et à ce titre, c'est là que j'accompagne la visite avec André. On s'occupe de nouvelles productions, diversifications, etc. Voilà. Donc la gestion, puis suivi du personnel. Est-ce un autre agriculteur qui fait les livraisons ? Les femmes d'agriculteurs qui viennent emballer les fromages. Parce qu'il faudrait aujourd'hui 3 personnes de plus. Mais comme je suis quelqu'un qui a les pieds sur terre, avant d'embaucher, je vais être sûr de pouvoir les payer et que ça continue. Donc on essaye de jongler là un maximum, je dirais, pour monter en puissance. Quand on sera à un million et demi, deux millions de litres de lait traité dans la fromagerie, ça va rouler. Mais le démarrage ne passe pas de zéro à deux millions comme ça. Parce que, tombe fumé, est-ce que vous l'avez déjà mangé ? Non. Donc voilà, c'est ce qu'on arrive à faire là, à tenir en haleine. C'est qu'on sort régulièrement quelque chose. Donc on a sorti nos yaourts, notre crème, notre beurre, nos fromages. Donc le Montbéliard, c'est Montbéliard. Le visuel sur le fromage de Montbéliard, c'est le château de Montbéliard, une vache Montbéliard de devant des prairies. Après, donc ce fromage-là, pour le situer, j'aime pas le situer, parce que j'aimerais bien que tout le monde le connaisse et puis dise c'est le Montbéliard. Mais bon, avant que ça se passe, il faut quand même qu'on explique. Pour moi, le Montbéliard, c'est entre le langre et le chaours. C'est-à-dire que le langre est typé, pour moi, pas assez crémeux. Donc on rajoute de la crème. Donc voilà le Montbéliard. Pour moi, c'est entre le langres et le chaours. Après, on en a fait un autre, l'Odin-Courtois. Alors lui, c'est type bricamembert, voilà. Et sur cet Odin-Courtois, donc on a demandé à la municipalité d'Odin-Courtois quel visuel ils souhaitaient pour identifier le fromage d'Odin-Courtois. Alors, ils avaient le choix, ils avaient le pont sur le Doubs, ils avaient la mairie ou la filature. Ils ont choisi la filature. Donc sur le décor de notre Odin-Courtois, c'est la filature d'Odin-Courtois, une vase de vent et des prairies. Et puis après, le troisième, comment qu'on l'appelle ? Alors c'est celui-là qui a été le plus compliqué, parce que Montbéliard, première ville du pays de Montbéliard, Odin-Cour, deuxième ville, puis le troisième, on met quoi ? Et puis dans les agriculteurs, il y en a un qui est demandeur, et puis qui me dit, tu l'appelles le Mandubien. Je dis, le Mandubien, ça ne ressemble à rien. Ah oui, mais le Mandubien ne te fait que du bien, Kémo. Et puis derrière ça, ce qui m'a fait dire oui au Mandubien, c'est qu'à Mandeur, il y a le plus grand théâtre romain de l'Est de la France. Alors sur le visuel du Mandubien, c'est le théâtre romain avec une vache de vent. Voilà, on a cherché, voilà, tout est symbolique avec des images pour bien ancrer nos fromages, je dirais, au terroir, mais surtout à la population. Et aujourd'hui, on le retrouve. Vous allez dans les supermarchés, du côté de Mandeur ou d'un coup, vous vendez un paquet de Mandubien. Vous allez de l'autre côté, du côté de Belfort, c'est quoi ça ? Parce que Mandeur, eux, ça... Alors comme quoi, je dirais, le pari du local avec les noms locaux, je dirais, il est gagné, mais il a une grande importance dans le démarrage du produit. Parce que, ben voilà, moi c'est ce que je voulais, c'est que les gens s'identifient au produit. Et je pense que ça, bon, après, nos réglages de fromage, on n'a pas été parfaits dès le démarrage. On a des fromages qui ont bien été au début, puis, bon, on va y arriver, on va faire un super produit. C'est pour ça que le démarrage par rapport à l'identification, c'était important et je pense qu'on a bien fait parce que c'est ce qui a permis de bien démarrer. Donc, je ne sais plus le pourcentage de noix qu'il met dans sa tome. Une tonne au poivre. Et là, il est en train de faire une tome à l'ail des ours. Je ne sais pas à quoi ça ressemble, mais bon, voilà. Et puis, on fait une tome dans l'intérieur. Un tabac, c'est une tome fumée. Alors, notre tome, on la met dans un fumoir à saucisses. Et on la fume comme de la saucisse. Et là, on a quelque chose d'exceptionnel parce que cette tome fumée, là, on achète pour le magasin des produits de toute la France, que ce soit au rayon chèvre, je ne sais pas, une cinquantaine, une soixantaine de références. Et puis, des AOC qui viennent d'ailleurs aussi. Et là, le grossiste, on lui dit, voilà, est-ce que vous ne prendriez pas nos tomes ? Et puis, l'atome fumé, ça les intéresse parce qu'ils vendent de l'atome fumé, mais c'est de l'arôme artificiel qu'ils mettent dans l'atome. Alors que de l'atome fumé dans des séchoires à saucisses, ils n'en ont pas. Et quand vous la mangez, ça vaut tout. Donc, je pense que si on arrive à dégoter un marché sur ce grossiste qui nous livre, qui redémultiplie dans les crèmeries en France, on va peut-être passer le cap que je vous disais tout à l'heure d'arriver à nos 2 millions de lits de lait pour avoir une rentabilité qui soit maxi, qui ne soit pas maxi, mais sur laquelle on puisse s'embaucher et vivre tranquille, pas faire ce que je suis en train de faire aujourd'hui qui est un peu de la folie. Et puis là, on a aussi dans nos caves, je dirais en gestation, un fromage de garde, mais en format à Penzel, puisqu'on n'a que des moules morbiers et qu'on n'a pas voulu refaire des... On n'a pas des grosses caves, vous allez voir. Pour faire des circuits courts, on n'a pas des caves pour stocker des fromages pendant très longtemps, mais on a voulu marquer le coup quand même avec une pâte pressée, donc en type à Penzel, qu'on va appeler le Wurtenberg. Pays de Montbéliard, Belfort-Montbéliard, c'est 300 000 habitants. Donc je pense que Pays de Montbéliard, avec je dirais la circonscription autour, tu peux mettre la moitié. 150 000 habitants. Quand on dit 300 000, si on met la pointe du compas ici, ils sont tous dans un rayon de... Allez, avec Belfort, ça fait 12 km et moins d'un quart d'heure. Oui, oui, par l'autoroute, on est tous là. Mais là, j'ai fait la foire au vin en Delnant. Moi, je n'y étais pas, on n'avait pas de stand. Mais bon, on a des fans dans notre fromagerie. Puis il y en a une qui va avec des cuisiniers à la foire d'Andelnant parce qu'ils aiment des recettes à la foire et puis ils présentent des produits. Ah, tu ne veux pas me passer tes fromages que je les emmène. J'ai passé de Gros-Montbéliard, de Gros-Odin-Couvre-Toi, puis de Gros-Mont-du-Bien. Puis le lendemain, elle me revient et elle me dit « Mais écoute, c'est une tuerie tes fromages. » Parce que bon, on avait des fromages qui étaient... Bon, tu sais, à la date limite, qui étaient bien faits. Alors là, ils en étaient tous fin fous de ces fromages. Donc derrière, j'y suis retourné deux jours de suite faire déguster. On ne pouvait pas vendre, on n'avait pas de stand. Et puis là, tu t'aperçois que les gens de Belfort ne connaissent pas la fromage de Belfort. Et pourtant, on n'est pas loin. On n'est pas loin. Moi, la réflexion, la mienne. Ça fait 15 ans. Tu es dans une zone, tu n'arrivais pas d'ahosser il y a 15 ans. Tu te dis, bon, moi, pour moi, c'était l'AOC pour se démarquer des cours mondiaux. L'AOC était le seul moyen de gérer les produits, le volume, pour avoir un volume qui correspond à la demande. Donc ça, c'était ma réflexion. Je suis parti de Belfort en 1er janvier 1984, en leur disant à cette époque-là, on ne peut pas faire le même produit que les Bretons. On n'a pas le même climat, on a des coudes reviens plus élevés. Donc il faut qu'on se démarque à faire des produits à valeur ajoutée. Je me suis passé pour un idiot. Donc je m'en vais. Je suis parti, j'ai fait toutes les petites copes du coin à Comté. Puis elles ont toutes disparu l'une après l'autre. Et puis là, je me suis retrouvé à Hermitage. Et puis là, l'AOC Morbier est passé. Fidèle à ma logique, c'est le seul AOC, il faut qu'on aille dedans. Donc avant de partir, j'ai demandé à Hermitage s'il voulait faire du Morbier. Là, sur le secteur, hors de question. Ils avaient déjà trop de l'AOC, je ne l'ai pas en rajouté. Donc on est parti à 7 chez Perrin, on a AOC. Mais derrière, cette idée de faire quelque chose ici, parce qu'ici, c'est quand même, je dirais, le centre du commerce de Montbéliard. Le Leclerc-là, ça, voilà, vous passez là, il y a deux. Vous voyez la circulation. Il y a des travaux, mais ça circule en permanence. Et là, ça bouge beaucoup. Et cette idée de faire quelque chose ici, et puis, ouais, ça fait bien 15 ans que je l'avais. À l'époque que j'étais venu, c'était à l'époque à Soumy, puis j'avais rencontré le directeur. Et puis, imbécilité de ma part, est-ce qu'il faut qu'on vous aide pour monter ce projet ? Je lui avais dit non, je veux bien faire. Mais quand il y a 26 000 euros, puis cautionné 100 000, je n'aurais pas osé le faire. Et puis, la dynamique s'est mise en place petit à petit, puis aujourd'hui, il croit. Et puis, quand vous avez, là, en ce moment, la Russie qui ferme ses frontières, et puis des prix du lait qui vont descendre à la baisse, il y a six mois, ouais, tu vois bien, on touche je ne sais plus combien de litres de lait, quoi. Là, je n'entends plus maintenant. Parce que je suis à peu près sûr que l'hiver qui va passer, les gars, ils vont être tout heureux de mettre du lait à la fromagerie de Montbéliard et puis qu'ils vont toucher du poignons par rapport à ce qui va se passer au niveau des cours mondiaux. Et c'est ça aussi le raisonnement. Ce n'est pas du court terme. Ce n'est pas pour aujourd'hui. Moi, c'est ça. Puis, l'autre cube de 3 millilitres derrière, c'est la cube de pré-crémage du sérum. Il est fabrique, le sérum revient là, il est stocké, pré-crémé et envoyé dans la grosse cube qui était derrière. Et la grosse cube à sérum derrière, le sérum part dans une porcherie à Andelnan, à 15 kilomètres d'ici, pour faire des porcs, pour faire la saucisse de Montbéliard et obligation de mettre du sérum de l'alimentation. Et moi, j'ai dit que ça fait 50 ans que je venais à Montbéliard. Sur 50 ans, c'est la première année où j'ai le beurre dans une chambre refroidie pour pouvoir faire le beurre pour ne pas que ça colle partout. Donc là, il y a le refroidisseur à sérum. C'est-à-dire, comme je vous le disais tout à l'heure, on envoie le petit lait dans la cube de pré-crémage. Donc, on écrème. Ça passe dans le refroidisseur à sérum avant d'envoyer dans la cuve à sérum pour les potes. C'est-à-dire qu'on peut refroidir dans la sérum avant de faire le beurre. Pour avoir des quantités bien définies, pour avoir une régularité dans les moules, après, il découpe son cahier et il lève ses portes à mesure qu'il remplisse ses moules pour avoir... Oui ! Quand tu voyais des gens comme ça pour gérer l'automatisme, il a passé un an. Et puis, les kéotes sont venus aussi pour régler. Finalement, il n'a pas dû gagner grand-chose avec ton affaire. Et bon... Et l'affaire, là, c'est mon pays ce matin. Moi, je suis arrivé. C'est le débrouche. Le mélange son du tout. Le mélange son du tout. Le mélange son du tout. Et puis, il y avait nos compétences, le collier. Le mélange son du tout. C'est le débrouche. 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 Au nom de tout le monde, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous remercie tous. Quelque part, vous l'avez bien compris, c'est la passion qui m'anime. Donc, je suis heureux quand je suis avec d'autres agriculteurs pour essayer de faire partager cette passion. Moi, ça me fait plaisir. Et puis, je pense que ça va se remarquer. Je suis très heureux. Je suis très heureux. Je suis très heureux. Je ne fais pas une belleämie. Je ne vais pas mourir. Non, je n'arrive pas à me leer. Je ne le ferai pas. Je ne vais pas mourir. Je ne sais pas. Je ne voulais mourir. Je vais laisser vous, je vais laisser vous.